Bonjour Ingrid Jean-Baptiste. Bonjour Barbara. Comment ça va ? Ça va très bien, je suis très heureuse d'être ici en Martinique. Merci en tout cas d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Alors je suis originaire de la Martinique par ma maman. J'ai vécu à Paris plus de 20 ans. J'ai étudié à Paris, j'ai grandi à Paris. Et depuis 14 ans j'habite à New York et j'organise le Chelsea Film Festival. Je suis la cofondatrice et directrice artistique du Chelsea Film Festival à New York. Comment tu fais vivre ce lien ? Donc tu disais que tu es martiniquaise par ta maman. Comment tu fais vivre ce lien avec la Martinique ? Ça se manifeste comment ? Je pense que c'est venu en fait très naturellement par ma grand-mère qui m'emmenait depuis petite, depuis l'âge de deux ans. Je voyageais en Martinique chaque été et elle me parlait créole. Donc en fait je suis la seule des petits-enfants qui non seulement parle créole, le comprends et je me sens ici comme chez moi parce que je suis venue depuis toute petite. Et elle m'a inculqué les valeurs antillaises depuis que je suis née. C'est quoi ces valeurs ? Il y a beaucoup de choses, il y a le respect des femmes, il y a la force aussi des femmes et également comme on dit ici, le potomitan, donc de se rendre compte qu'en tant que femme on a beaucoup de potentiel. Donc elle m'a donné, elle m'a inculqué cette force en fait qu'aujourd'hui quand on me parle de tout ce que je fais dans mes activités, effectivement il y a ma maman, Sonia Jean-Baptiste qui est ma partenaire, on dit crime partner, avec qui je travaille. Mais finalement quand je regarde la lignée, ça vient de ma grand-mère. Qui s'appelle comment ? Qui s'appelle Marie-Thérèse-Joseph. D'accord. Et alors du coup parce que tu vis depuis, tu nous as dit… Depuis 14 ans. 14 ans à New York, tu te sens quoi ? Tu te sens américaine, tu te sens française, tu te sens martiniquaise, tu te sens… Oui. Je me sens pour répondre à votre question. Je ne sais pas si on se tutoie ou… Non mais je t'ai tutoyée puisqu'on se tutoie. Ok, on se tutoie. Donc pour répondre à ta question, je me sens vraiment citoyenne du monde. Alors je sais que c'est un grand mot, mais je viens déjà de… j'ai plusieurs cultures, j'ai grandi comme ça et depuis 14 ans j'habite à New York. Depuis très peu, je suis américaine, officiellement. J'ai décidé de prendre la nationalité américaine, donc je suis très fière. Mais tu es juste américaine ou tu es américaine ? Je suis américaine et française. Voilà, donc je n'ai pas perdu ma nationalité française et donc je suis française et aussi américaine et encore une fois, oui, je me sens à l'aise vraiment partout, vraiment partout. Alors j'ai lu que tu étais fascinée d'être toute petite par les États-Unis. Pourquoi ? C'est vrai, c'est vrai. Je crois que c'est le médium de la télé, le cinéma qui donne envie de voyager et voir les choses tout en grand comme ça et d'être parisienne et de voir comment les gens vivent aux États-Unis. Je pense qu'en tant qu'enfant, petite fille, c'était fascinant et j'avais envie de découvrir et puis plus tard, de déménager, de faire ma vie aux États-Unis. Et donc, tu vis ton rêve américain ? Oui, je pense que je le vis, oui, 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 vraiment. Alors, le rêve américain, c'est un rêve qui passe par des chemins vraiment très difficiles aussi. Desquels ? Les difficultés de la vie, surtout à New York, les difficultés, on va dire, comme tout succès, il y a des chemins qui sont difficiles. Précisément, on va dire, c'est un peu difficile de dévoiler tout, mais le chemin du succès n'est pas simple et il faut, je crois, avoir beaucoup de… il faut être téméraire, il faut être résilient, il faut vraiment rester sur le chemin de la passion, même si parfois on a envie de baisser les bras et y aller étape par étape, step by step et ne pas vraiment, voilà, regarder que le, on va dire, le haut de la montagne. La réussite, oui. Voilà, ça peut être décourageant. Et du coup, alors, parce que tu as fait le choix et tu es fière d'être américaine, il y a une différence de culture sur l'entreprise individuelle, sur le, finalement, le, comment dire, le pouvoir d'un individu dans une société. Donc, il faut accepter le plus et le moins, il faut accepter les avantages et les inconvénients, c'est ça ? Oui, c'est une culture qui est complètement différente, surtout quand on est dans le milieu du travail, c'est une culture où on ne vous dit jamais non. Donc, l'américain, il va, quand je dis, il ne va jamais vous dire non, il va dire soit oui, soit il ne dit rien. Donc, et quand il dit oui, il part avec toi à 1000% et il va reconduire sa collaboration. Mais c'est vrai que dans le milieu, voilà, de l'entreprise, ça peut être difficile. Et puis, il y a aussi, bon, faire sa place en tant qu'étrangère parce que même si on me voit comme une Française, parce que c'est un avantage, mais bon, d'une part, je suis française, je suis une femme, je suis noire de peau, bon, il y a quand même, il peut y avoir des avantages comme des inconvénients, même si sur mon parcours, je prends tout avec comme des avantages. C'est pas assez quelque chose d'important il y a quelques années, tu as eu un accident de voiture ? Absolument, oui. Qui a été un tournant dans ta vie ? Oui, ça a été un grand tournant, c'était en 2012 et donc c'était deux ans après mon arrivée à New York. Donc, je venais juste de terminer mon école de comédiens qui s'appelle Alice Strasberg et très vite, ma vie a basculé dû à cet accident de voiture où on était huit blessés, donc quatre dans ma voiture et trois dans l'autre. Et ma maman était aussi présente dans cet accident. C'était la première fois que je me retrouvais dans une, on va dire, plongée dans un système judiciaire parce qu'il faut se défendre, il faut très vite aussi payer les frais médicaux. Et je me suis rendue compte que c'est un autre monde. Et là, c'était la première expérience, mauvaise expérience, mais à la fois j'ai appris beaucoup de choses du système, comment on vit en tant qu'Américain aux Etats-Unis. Alors, tu as créé, tu as fondé le Chelsea Film Festival, qui est un festival de cinéma et qui fait donc la douzième édition cette année. La mission, c'était quoi l'objectif d'en créer ce festival ? Pourquoi tu l'as créé ? Donc, effectivement, on parle de l'accident et très peu de temps après, on va dire un an après, jour pour jour, j'ai créé le festival de Chelsea, le Chelsea Film Festival en anglais, a été lancé le 13 octobre 2013. C'est venu très vite après l'accident parce que dans ma convalescence, j'ai eu cette idée de créer un pont entre les cultures. Je me suis rendu compte très vite en habitant New York que toutes les communautés étaient très divisées et ce n'est pas une ségrégation, mais presque, qui est faite de façon très naturelle en fait. Et toutes les communautés fonctionnent et la société américaine et la société new-yorkaise fonctionnent de cette façon. C'est-à-dire que les Noirs sont avec les Noirs, les Asiatiques pareil, quand j'ai Asiatique, ça comprend les Indiens, mais aussi les Chinois, les Hispaniques. Donc, avec le festival, et puis dû à mon expérience française et puis parisienne, même s'il n'y a aucun pays parfait et de ville parfaite, mais il y a quand même cette… les communautés se fréquentent, voilà. Et ça, ce n'était pas une réalité à New York et j'ai voulu le créer avec le festival et développer non seulement une plateforme pour les réalisateurs émergents et indépendants, mais de créer des ponts entre les cultures parce que quand on parle de cinéma, tout le monde se comprend. Il n'y a pas de barrière, non seulement peut-être de la langue, mais pas dans le milieu professionnel. Oui. Voilà. Et alors, mais tu es comédienne aussi ? Oui, aussi. Tu as joué dans Goyave, tu as joué dans Blacklist, tu as joué dans Instinct Animal notamment. Et tu continues aussi à faire la comédie ? Oui, je continue. C'est devenu une passion, surtout après l'école que j'ai faite, l'acteur studio à l'Istrasberg, c'était une deuxième carrière pour moi et je continue et vraiment ça nourrit mon âme. Donc, je suis assez contente de pouvoir faire les deux, non seulement en tant que productrice de l'événement du Chelsea Film Festival, mais aussi en tant qu'actrice à New York. Tu as été reçue d'ailleurs au début de l'année, le 25 janvier, tu avais été reçue pour consulat général de France. C'est quoi ? C'est une forme de reconnaissance ? On va dire aussi que tu as déjà reçu des trophées. Tu as été en 2017 lauréate du Trophée des Français de l'étranger. Oui, c'est vrai. Parce que tu avais créé Chelsea Film Festival et puis tu es aussi lauréate du Trophée Culture, Art de Vivre, des trophées des Français des États-Unis. Oui, c'est vrai, c'est en novembre, oui. Et donc, cette année, cette réception, qu'est-ce qui s'est passé le 25 janvier ? Donc, le 25 janvier dernier, il y a très peu de temps, on a été reçue par le consul général de France à New York dans cette belle salle qui s'appelle le Salon Rose du consulat de France. On a été invité à organiser notre réception de la nouvelle année. Et à cette occasion, on a eu la chance de réunir tous nos réalisateurs, nos acteurs, les gens qui soutiennent le Chelsea Film Festival depuis des années. Donc, c'était vraiment, vraiment un honneur. C'était un honneur et effectivement, comme tu l'as dit, une reconnaissance de notre travail, de tout ce qu'on a pu faire depuis ces dernières années, depuis 11 ans. Même si, bon, effectivement, j'ai eu, tu veux me faire appeler tous les prix, mais pour moi, c'est, effectivement, c'est une reconnaissance de mon travail, même si je continue, voilà, je reste pas sur ce prix, c'est un encouragement pour continuer, absolument. Comment le Chelsea Film Festival permet au cinéma martiniquais d'être représenté ? Est-ce que, moi, j'ai assisté à une des éditions en 2017, il me semble qu'il y avait des films de Chris Burton. Oui, un très beau film, d'ailleurs. Est-ce que ça continue ? Est-ce qu'il y a une représentation du cinéma martiniquais ? On continue et vraiment, c'est… Moi, je suis la directrice artistique du festival. Ma maman, Sonia Jean-Baptiste, elle est la programmatrice et directrice du festival et pour elle, c'est, comme je le disais, elle vient de la Martinique, elle est née ici et pour nous, c'est important de montrer nos histoires, de les faire découvrir à un public américain. Et je me souviens du film « Guayaf » qu'on a montré au festival. Avec Néneb. Avec Néneb et Christophe Agélan. On l'a montré également en dehors du Chelsea Film Festival, dans un festival qui était à Sonoma, sur la côte ouest. Et les gens étaient vraiment émerveillés par, déjà d'une part, de savoir l'histoire de notre pays. Et ça leur a donné envie de venir et de visiter l'endroit, voilà, de découvrir cette île. Parce qu'il y a plein d'îles et les Américains, souvent, en tout cas de cette génération, ne connaissent pas forcément la Martinique. Donc, pour nous, c'est vraiment, vraiment important de continuer à faire vivre nos histoires. Et on a la chance d'avoir cette belle plateforme à New York. Donc, on n'hésite pas à en chercher. Et j'espère qu'on va en avoir de plus en plus. Voilà, les soumissions sont ouvertes. La suite, justement, pour toi, c'est quoi ? Donc, c'est le prochain festival ? C'est le prochain festival qui va avoir lieu du 16 au 20 octobre 2024. C'est la douzième édition. Voilà, on serait ravis de te recevoir et de recevoir Zitata à New York. Ok. En tout cas, merci pour l'invitation. Le mot de la fin, Ingrid, ce serait quoi ? Ah ! Le mot de la fin. Le mot de la fin. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, c'est la journée de la femme ? Oui. Voilà. C'est de rester fort. Voilà. De rester fort malgré tout ce qui se passe dans le monde. Et je pense qu'il faut toujours rester, de faire vivre sa passion, de faire vivre son âme et de rester fort. Merci, Ingrid Jean-Baptiste. Merci à toi, Barbara. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501